Vous avez sans doute déjà essayé de désembuer une fenêtre. Vous vous êtes rendu compte en essayant que la buée était à l'intérieur des deux vitres. Ne soyez pas inquiet, ce problème peut se régler. En fait, c'est un signe de défectuosité de la fenêtre et votre vitre thermo s'est probablement arrivé à sa fin de vie et donc vous pouvez intervenir pour régler ce problème. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. La première à laquelle vous allez certainement penser, c'est de vous dire « Ah, je dois changer ma fenêtre au complet. » Mais en fait, ce n'est pas nécessaire de changer votre fenêtre entièrement. Aujourd'hui, on peut enlever la vitre thermo, ce qui ne fait plus son travail, pour la remplacer tout simplement par une neuve. Alors, il y a beaucoup d'avantages à ça, on s'en doute. D'un point de vue environnemental, on va utiliser moins de ressources, on va produire moins de déchets qui vont aller évidemment au dépotoir et on va pouvoir augmenter l'efficacité énergétique de la fenêtre. Et tout ça, au tiers du coût que si vous aviez changé votre fenêtre. La plupart des fenêtres thermos sont faites pour ce genre de manipulation. Donc, j'ai devant moi une maquette d'une fenêtre thermos. Si vous décidez de changer la vide, vous appelez une compagnie. Ils vont venir chez vous prendre des mesures précises de la vide. Ils vont fabriquer la vide sur mesure. Ils vont revenir chez vous, enlever la partie intérieure du cadre et changer la vieille fenêtre. On vous recommande d'acheter un vitrage écoénergétique. Donc, c'est un vitrage qui a une pellicule low-e du côté intérieur, mais qui est aussi rempli de gaz argon. Ça, c'est un gaz qui isole mieux que l'air. Pour trouver des compagnies qui font ce genre de travaux, rendez-vous sur l'annuaire des cohabitations.com et regardez aussi du côté des vitreries et des déterrières de portée fenêtre. Il est possible qu'on vous propose une autre solution, celle d'injecter de l'air à l'intérieur de votre vide carbine. Cette solution-là est plutôt hasardeuse. Effectivement, elle risque d'enlever la buée, mais assurément, l'efficacité énergétique de votre fenêtre ne sera pas au rendez-vous, d'une part. Et d'autre part, ça ne peut être que temporaire. L'humidité va retourner, va remigrer dans votre fenêtre. Aussi, on vous la déconseille puisque vous avez l'alternative de mettre un vrai bon thermos de qualité qui règlera votre problème une fois pour toutes et pour de nombreuses années. Nous espérons que la ruche aura fait la lumière sur ce sujet des fenêtres embuées et qu'elle vous permettra de résoudre ce problème pas si mystérieux finalement.